Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine avec un titre pas mal accrocheur. Aujourd'hui les Avengers Secrets, les amis, les Avengers Secrets. Bonjour commandant, et puis une image assez incroyable. Bonjour commandant, l'article de la semaine est réservé à vos yeux car voici la présentation confidentielle de deux membres d'une équipe qui travaille dans l'ombre. Mais si vous n'êtes pas fan de Secrets, continuez à lire pour un événement légendaire qui promet d'être super, un choc en or massif et des événements bien pratiques pour votre effectif. D'abord, regardez vers le ciel pour apercevoir le nouveau protecteur patriotique, Captain America, Sam. On en avait parlé il n'y a pas longtemps, il avait été data miné, il est assez magnifique. Sam Wilson a servi dans le 58ème Rescue Squadron de l'armée de l'air aux commandes de la combinaison de vol Exocet Falcon. Une fois son service terminé, Wilson a déménagé à Washington DC pour s'engager à aider les vétérans de la guerre à retrouver une vie normale. Il a rencontré Steve Rogers, Captain America, lors d'un jogging et ils sont devenus amis. Un jour, Rogers lui a demandé assistance. En filant son armure de vol, Sam Wilson est devenu Falcon, faucon, puis un Avenger. Falcon a rejoint la ligne de front contre Thanos et a vaincu l'armée de l'ordre noir. Plus tard, quand Steve Rogers est revenu à son âge naturel, il a confié son bouclier et son titre de Captain America à son vieil ami, Sam Wilson, à accepter et est devenu Captain America. Captain America Sam rejoint le nouveau groupe des Avengers Secrets, donc nouveau trait déjà, en protecteur doté d'une vie et d'une résistance élevée, encore amplifiée par ses chances de blocage. Donc nouvelle team les amis, Avengers Secrets, ok. Il est assez résistant et il a un accès facile à déviation à travers ses capacités de base et spéciales. Captain America Sam renforce aussi l'équipe avec des effets bénéfiques, de l'énergie de capacité et de la jauge de vitesse. Quant à son équipe, Captain America Sam fait partie des Avengers Secrets et des Avengers... Ah, des deux ! Mais nous avons caché le trait Avengers sur l'écran de personnages pour faciliter la lecture de la liste de traits. D'accord. Les Avengers Secrets seront toujours affichés si vous filtrez par le trait Avenger. Vous pouvez intégrer Captain America Sam dans la plupart des équipes ayant besoin d'un puissant protecteur, car ses capacités spéciales et ultimes peuvent aider la plupart des alliés. Captain America Sam a de nombreuses interactions avec les personnages expertise et il bénéficie pleinement de lui et d'un bonus de vie max en raid. On a eu un petit Strike Time, où ils ont fait parler un balance designer. Donc apparemment un gars qui est censé créer des kits, etc. et s'occuper de tout ce qui est égalité des forces, des puissances, etc. dans le jeu. Et il parle un petit peu de Captain America Sam. C'est assez intéressant. On ira dessus juste après pour voir, parce qu'on a un petit peu de gameplay. Sinon on n'apprend pas des masses de choses, à part qu'il y a du gameplay, donc c'est assez sympa. Patrouiller dans le ciel avec les ailes de la liberté. Très héros mondial, expertise protecteur, Avengers secret. Capacité de base, coup de bouclier volant. Attaque classique principale, inflige 340% de dégâts. Supprime un effet bénéfique et lance une attaque bonus, infligeant 250% de dégâts. Donne une fois déviation jusqu'à un maximum de 5. Un peu le même principe que Captain America, jusque là en tout cas. Et l'histoire de déviation, je crois que, si je me rappelle bien, Captain America se donne un pourcentage de chance de se mettre un Defense Up. Donc là, lui, c'est une déviation. Capacité spéciale, bannière étoilée, coup de 3 commence à 3, donne provocation pendant 2 tours. Ok, donc c'est direct. Donne 3 fois déviation et 3 fois contre jusqu'à un maximum de 5. Ok. Applique défense augmentée à tous les alliés. Applique vitesse augmentée aux alliés des Avengers et expertise. Ok. Donne un point d'énergie à 1 à 2 alliés non invoqués. Donne un point d'énergie à 2 à 3 alliés expertise non invoqués. Obtient un appui d'un allié expertise non invoqués. Les amis, je crois qu'on est sur un personnage qui va être pas mal intéressant à hub pour le Red Doom, clairement. Capacité ultime, vol de la liberté. Coute 5 et commence à 5 aussi. Attaque tous les ennemis et inflige 450% de dégâts. Remplit la jauge de vitesse de soi et des alliés expertise de 10% par ennemi. Ah ouais. Et 5% par ennemi pour les autres alliés. Oh là là. Ça coûte que 5 ça. Oh. Ah ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est sympa. Pour le coup, c'est assez sympa ça. Capacité passive. Héritage du capitaine. À l'apparition, donne 3 fois déviation jusqu'à un maximum de 5. Et une fois déviation aux alliés expertise. À la fin de n'importe quel tour avec provocation et pas de déviation. Supprime provocation et donne 2 fois régénération. Ok. Plus 25% de chance de blocage. Plus 20% de score de blocage. Et avec déviation, donne plus 300% de résistance. Bon, c'est pas... C'est énorme pour la plupart des personnages. Mais après, certains ont des 1000% de faux cas. Enfin, voilà quoi. Donne plus 40% de vie max. Assoyez aux alliés des Avengers secrets. Ouh. En raid, applique aux alliés expertise hors Avengers secret. Plus 20% de vie max. Clairement, le personnage est plutôt sympathique. En termes de Red Doom, c'est un must-have. Clairement, c'est un must-have. Il est assez rapide en plus. Ouais, il y a quelque chose. Il est très très stylé. On va pas se mentir. Ouais, c'est un mélange de faux comptes. Captain America, un peu plus solide quand même. On va pas se mentir. Très intéressant. Beaucoup de synergies avec les expertises. Donc le Red Doom, clairement, ça va être un must-have pour le Red Doom. Sharon Carter. Parce que oui, il n'est pas seul à arriver dans l'Avenger secret. Il y a aussi Sharon Carter, les amis. Qui est la petite nièce de Peggy Carter. Une héroïne de la Deuxième Guerre mondiale. Qui s'est ralliée à la Résistance française et à Captain America. S'inspirant des aventures de sa grand-tante Peggy. Sharon a rejoint le Shield. Sharon a rejoint le Shield. En nageant, mais en cachant son lien avec cette grande-tante. Ah oui. Sharon a rejoint le Shield en nageant, mais en cachant son lien avec sa grande-tante. Voilà. Elle a été formée comme redoutable espion et devenue une experte en arts martiaux, en tir et en espionnage et piratage. Au cours de la guerre civile des Avengers, elle s'est rebellée et a aidé Captain America. Le gouvernement des Etats-Unis a désigné ennemi de l'Etat et isolé de la communauté du renseignement. Oh ! Sharon Carter rejoint la nouvelle équipe des Avengers Secrets comme manipulatrice avec des dégâts élevés. Une focalisation élevée. Elle inflige d'immenses dégâts en raid. Oh la vache ! Et dans ce mode de jeu, elle augmente tous les dégâts des Avengers Secrets. Alors ne la manquez pas dans l'émission de Raid Expertise. Et si vous cherchez un bonus en plus, la capacité spéciale de Sharon Carter a une bonne synergie avec la capacité passive de Cressrel. en appliquant défense réduite jusqu'à 3 ennemis. Ah ouais, pas mal ! Alors, on en avait parlé de ça aussi. Le fait qu'ils allaient sortir une team qui allait être grave orientée à Expertise pour leur raid Doom. C'était sûr. C'était littéralement sûr. Une des premières occasions de recruter Sharon Carter sera son événement de campagne Théorie du complot. Nous aurons plus d'informations dans les semaines à venir. Restez à l'écoute. Ok ! Alors, on a son petit kit de sort. Déployer l'agent du chaos. Trait héroïne mondiale Expertise Manipulatrice Avenger Secret. Capacité de base. Frappe de matraque. Attaque la cible principale et inflige 300% de dégâts. Applique ralentissement pendant 3 tours ! Oh la vache ! En raid, c'est Captain America Sam et parmi les alliés. Réduit la jauge de vitesse de 25%. Très intéressant. Capacité spéciale combat rapproché. Coup de 2. Coup de 4 et commencer à 2, pardon. Attaque la cible principale et inflige 600% de dégâts. Applique blocage de capacité et défense réduite pendant 2 tours. Ok ! Enchaîne sur une cible adjacente en infligeant 450% de dégâts et applique défense réduite pendant 2 tours. Capacité ultime, sans pitié. Coup de 5 et commence à 5. Supprime les effets bénéfiques de la cible principale. L'attaque et inflige 300% de dégâts. Applique étourdissement et ralentissement. Enchaîne sur jusqu'à 2 cibles adjacentes et inflige 250% de dégâts. Supprime 2 effets bénéfiques et applique ralentissement. Plus 5000% de focalisation pour la cible principale. Voilà. Donc vous voyez, 300 de résistance sur Sam Wilson. C'est pas mal, mais t'as des persos qui se tapent des 5000 Fokka à côté. Donc forcément, voilà quoi. Capacité passive, la fin et les moyens. Avec déviation, donne plus 300% de Fokka. Autour de soi ou d'un allié expertise ou des Avengers secrets, 50% de chance de lui appliquer attaque augmentée. En raid le fait toujours. Mais c'est pas mal ça ! En raid, quand un ennemi passe sous 50% de vie, il lui applique obstruction. Ah ça c'est énorme ! Ça c'est énorme ! Ça c'est principe de graviton ça ! Monstrueux ! Ça c'est une mécanique qui est incroyable ! Et en raid, donc ils l'ont mis qu'en raid, ça m'étonne pas. Et en raid, plus 45% de dégâts à soi et aux alliés des Avengers secrets. 45% de dégâts ? Quoi ? Combien ? 45% de dégâts ? Ok. Ok. C'est... Bientôt on va se taper des 450% de dégâts à tout le monde. C'est énorme, 45% de dégâts. C'est énorme. Événement légendaire de retour. On approche pour le 6 juillet. Le passage de l'événement légendaire à l'as de l'espace de Star-Lord pour une chance de recruter ce manipulator des gardiens. Il vous faudra faire danser une équipe de gardiens au ravageur à au moins 5 étoiles. J'ai l'impression que Star-Lord on l'a tous les mois, non ? On l'a assez souvent quand même. Ne manquez pas de messages avec 3 éclats d'au maximum 7 des personnages nécessaires pour préparer l'event. L'event bonus destination nulle part vous permettra aussi de renforcer vos gardiens et ravageurs. Ok. Les chocs à venir, que vous soyez fan des étoiles, des rayures ou du juste de l'or. Les chocs à venir vous attendent ou du juste de l'or. Ou juste de l'or ? Choc d'or ? Un choc d'or ? Le 29 juin, vous commencerez la semaine avec le choc de Bucky Barnes de Winter Soldier qui vous permettra de rosser les ennemis pour des éclats de l'agent infiltré d'Hydra. Ok. Ensuite, le 2 juillet sera une occasion en or avec le choc du premier Avengers de Captain America. Et en plus de gagner les éclats de Captain America, vous gagnerez 700 000 d'or dans les phases et 3 à 4 orbes d'or dans les compenses de classement. Wow ! Alors ça, c'est plutôt cool ! Ça, c'est plutôt cool ! Ok. Ben, tant mieux. Franchement, en vrai. Donc du coup, Sam Wilson qui sera... Ah non, c'est Captain America, c'est pas le Sam. C'est le Captain America normal. D'accord, d'accord. Ok. Donc un petit choc... Ouais, un petit choc à l'ancienne où il rajoute de l'or dedans. Écoute... Écoute, ok. Ok. Ouais, pourquoi pas. Et en parlant de Captain America, nous avons un super costume en approche pour le super soldat de l'Amérique. Ne manquez pas cette occasion d'habiller Steve Rogers avec un de ses looks classiques. Ah, maybe une petite phase. Un petit évent de phase autour de Captain America. Les événements bonus, l'événement légendaire d'Adam Warlock... Oui ! Est imminent. On attaque les choses sérieuses. Ce qui signifie qu'il est temps de passer la ligne d'arrivée pour préparer votre équipe de Factor X. Le 28 juin sera le lancement de double détective avec des éclats doublés pour les personnages de Factor X dans les missions de campagne. N'hésitez pas. Surtout, quand il y a des fois deux comme ça, vous attendez bien pour farmer les nodes 2h, 2h15 du mat, histoire que ce soit... Que ce soit... Que ce soit bien implanté dans le jeu. Et à minuit, vous le refaites. Comme ça, vous faites deux fois les nodes. Vu qu'elle reste à minuit les nodes, vous le faites deux fois et vous vous gavez, quoi. Double détective, Factor X, voilà. Mais n'enlevez pas le pied de l'accélérateur car Double détective fera un deuxième passage le 1er juillet. Il suffit de filtrer votre effectif par Factor X pour avoir une liste de personnages concernés. Ils mettent 2x1x2. Ok. Ok. Après la préparation de la légende... Je me demande s'ils n'avaient pas fait pareil pour la PIM. Il y avait une histoire avec la PIM aussi comme ça. Après la préparation de la légende, il est temps de taper de la main sur la table. Chasseur de reliques revient le 3 juillet avec une chance de gagner des tonnes de pièces de catalyseurs en envoyant votre équipe de la main au combat. Et vous préparez... Et pour préparer cette lucrative expédition, ne manquez pas un coup de main avec des gains des cas doublés pour les personnages de la main dans l'émission de campagne. Filtrez votre effectif par main pour une liste de personnages concernés. D'ici la prochaine fois, bonne chance, commandant. Ok les amis, on va se regarder un petit peu du gameplay de Sharon Carter et de notre amie Captain America. Et qui sont vraiment assez stylés. Bon. Sharon Carter assez... Assez... Assez basique comme skin. Comme skin. Après le Captain est vraiment sympa par contre, on va pas se mentir. Voilà, c'est sur le Strike Time. Je vous invite à aller sur... Sur la chaîne de Marvel Strike Force. La chaîne YouTube officielle de Marvel Strike Force. Si vous voulez voir un petit peu ces petits... Ces petits gameplays sympathiques. Et puis voilà les potos. Voilà. Bon, on passe en jeu. Il y a 2-3 news. Déjà c'est les 2 derniers jours de Red Gamma. Donc après on passe en Red Alpha. Ça c'est la première chose. N'oubliez pas d'acheter votre skin Loki. Je crois qu'il est jusqu'au 7 ou 9 juillet. Un truc comme ça maximum. Ou le 2. Enfin bref. Achetez votre skin Loki si vous avez eu assez de ressources. Contrairement à moi. Pour pouvoir l'acheter. Voilà, il reste 4 jours. Jusqu'à jeudi. On a jusqu'à jeudi exactement. Pour pouvoir acheter le skin Loki. Après c'est ciao. C'est... Ça passe en bout normal quoi. Donc n'oubliez pas ça. Dernier jour aujourd'hui. De l'event Dragon Lune. Pareil, on met le paquet. Les amis, extrêmement important. Maintenant, on est toujours en truc RS Adam Warlock. Donc si vous voulez un petit peu d'RS sur Adam Warlock. C'est maintenant qu'il faut ouvrir. On finit par les petites prédictions choc. Les amis, avec le top 100% à 64 000. Le top 60% à 1,4 million. Le top 25% à 4,4 million. Le top 10% à 14 millions. Le top 3% à 24,9 millions. Le top 1% à 36,2 millions. Et le top 100% à 52,8 millions. Un choc assez haut pour Iceman, mine de rien. C'est pas étonnant. Ça m'étonne pas. Il y a l'event d'un côté. Et en même temps, Iceman, c'est un personnage qu'on n'est pas beaucoup à avoir 7. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 7. Donc voilà. Il va falloir un petit peu tryhard pour ce choc. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur Twitch, les amis. Pour un live. Et tous les mardis et jeudis, bien sûr. Et sinon, tous les jours, à partir de 13, 14h, on live sur la chaîne. Déjà un petit peu différent sur la chaîne Twitch. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch. C'est incroyable. Merci à tous. Ciao, ciao.